On a une chance inouïe à Sainte-Thérèse d'accueillir un groupe le 19 novembre prochain au cabaret BMO. C'est les Durham County Poets qui sont extraordinaires, qui se promènent partout à travers le Québec et le Canada. Touche le blues, le folk, le gospel. C'est vraiment une réunion extraordinaire à laquelle on vous convie. C'est du bonheur en boîte dans le cadre de cette soirée-là. On est en compagnon de Kevin et Carl du collectif. Merci, messieurs, d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, Maxime. Bonjour, merci. Très heureux de vous jaser. Dans un premier temps, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de vous, ramenons-nous en 2011. Comment s'est apparti ce projet-là? On s'est rencontrés dans un genre de café. Qu'est-ce qui est arrivé? Moi, j'ai acheté une contrebasse en 2009, je crois. Kevin a entendu dans les rumeurs que j'avais acheté ça. Lui, il cherchait un contrebassiste avec son groupe. Alors, on s'est contactés et on a commencé à jouer ensemble. Notre ami David White nous a rejoint peu après. On a commencé à jouer des tournes dans un café juste pour s'amuser. Et on a écrit des chansons ensemble. Puis on a fait notre premier album avec ça. Et là, ce qui est assez formidable, c'est qu'il y a le talent de tous les musiciens. Puis inévitablement, on ne peut pas passer sous silence aussi la voix de Kevin, qui est formidable. Je pense que ça fait partie aussi du groupe qui nous fait voyager. Kevin, une voix extraordinaire. Et quand on demande à certaines personnes de décrire votre style, c'est un peu complexe. Parce qu'il y a un peu de blues, un peu de folk. Vous touchez même le gospel. C'est très éclectique. Comment on peut résumer la musique de Dan and Crunty Parts? On a tous grandi dans les années 70. Puis c'est ça qu'on écoutait à la radio. C'était ça qui était populaire dans le temps. Alors, je pense qu'on avait tout ça dans notre âme. Alors, ça sortit comme naturellement. Notre premier album était plus Jean-Fauque. Puis le prochain était un peu plus blues. Le prochain, après ça, encore un peu plus blues. Puis le prochain qui va sortir en quelques semaines touche un peu au R&B. Quand même. Style des années 70. Il y a des compositions originales dans les albums que vous faites. Dans Hard Me Down Blues, entre autres aussi. Mais vous allez aussi puiser dans des reprises qui vous font vibrer. Moi, personnellement, sur cet album-là, qui était votre quatrième, j'adore la reprise de With a Little Head from My Friend de Joe Cocker. Qui est vraiment très, très bien amenée. Pourquoi celle-là? Puis c'est surtout s'attaquer à des classiques qui ont tellement été chantés. Il y a quand même une pression d'arriver pour proposer ce tune-là. Kevin, c'est Kevin qui a choisi ce tune-là. Parce que Kevin, étant en chaise roulante, a besoin d'aide avec ses amis. Alors, c'est en fait ça, c'est pour cette raison-là qu'on a choisi cette chanson. C'est Kevin qui a choisi cette chanson parce qu'il a besoin d'aide. Oui, les paroles étaient vraies pour lui. Absolument. Mais c'est important de préciser aux gens. Je ne voulais pas nécessairement mettre l'emphase et la lumière sur ta situation, Kevin. Mais honnêtement, on oublie en 22 secondes que tu es en chaise roulante, quand on vous écoute, quand on vous voit sur scène. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, Kevin, dans ta vie au quotidien, de chanter, de jouer de la musique, d'être avec ta gang? Je regarde un film avec... What's his name? Connets-tu un officer and a gentleman? Ah, ça ne dit pas, mais je vais le mettre là-dessus. Richard Gere. Et il dit dans une line, I've got nowhere else to go. Et il veut être un officer. Pour moi, c'est pour la musique. C'est mon seul choix. C'est mon seul choix. Mais... I have to. I love it. C'est vraiment une expérience extraordinaire que de vous voir sur scène. Je pense qu'une image vaut mille mots. Je pense que ça vérifierait qu'on envoie les gens regarder un petit extrait. On va aller voir un extrait de ce que ça donne, les Donam Conti, poètes sur scène. On regarde, puis on revient tout de suite à la fin. C'est un petit avant-goût de ce que vous allez pouvoir apprécier le 19 novembre 2022 au Cabaret BMO. C'est une rencontre unique entre les membres de ce groupe-là et le public dans la salle, surtout dans l'intimité du Cabaret. Il ne faut pas manquer ça. Un groupe aussi, c'est important de parler, que vous êtes assez primé aussi. On parle de nomination au Juno's, entre autres, nomination au Maple Blues Award aussi. Votre musique est reconnue partout au pays. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que les nominations arrivent de partout, que vous êtes reconnus pour ce que vous faites? C'était vraiment un... On a été surpris, honnêtement. Et ça nous a donné vraiment un boost dans notre carrière. Là, le monde a plus tendance à répondre à leur téléphone ou leur courriel. Avant, c'était, tu sais, « Hey, ça nous intéresserait de jouer à votre festival. » Puis, il n'y avait jamais une réponse. Là, le monde nous répond un peu plus. Alors, on est super content d'avoir été en nomination pour ça. Alors, les gars, je suis persuadé qu'on va vivre une soirée extraordinaire, le 19 novembre au Cabaret BMO. Merci beaucoup pour votre temps. Puis, on a très hâte d'entendre votre nouveau matériel. Et nous aussi. Merci à toi-même. Merci. Bonne journée. Bye-bye. Merci. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501